Bonjour, très chers amis de Phasmatics ! Aujourd'hui, inégalité rationnelle, c'est-à-dire non-linéaire. Allons-y ! Tout d'abord, on identifie que c'est une inégalité et que c'est non-linéaire parce qu'il y a des lettres dans le dénominateur. Alors, s'il vous plaît, il ne faut jamais penser qu'on peut ramener le x qui est au dénominateur vers le numérateur. Ça, c'est interdit ! Jamais ! Jamais, jamais ! Parce que sinon, on aurait un supérieur ou égal à x. Parce que x fois 1, c'est x. Et ça, ce n'est pas vrai. Jamais, vous allez résoudre ça comme ça. Parce qu'il y a une méthode. Il y a quelques pas à suivre, qu'on a déjà vus. Les mêmes pas qu'on a suivis pour les inégalités. Une ligne linéaire, quadratique, de degré supérieur à 2, etc. Ce sont les pas qu'on va suivre ici. C'est pareil. Avec une petite exception, un petit détail. Mais, il ne faut jamais faire ça. Donc, toujours, premier pas, tout à gauche. Donc, 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Deuxième pas, faire les opérations. Ici, nous avons une soustraction des fractions. Alors, il faut résoudre ça. On peut mettre un petit 1 en dessous de l'autre 1. Et résoudre la fraction. Le plus petit commande multiple de x et de 1, c'est x. Et on divise x divisé par x, 1 fois 1, 1. Moins x divisé par 1, x fois 1, x. Supérieur ou égal à 0. Troisième pas factorisé, mais ici, il n'y a rien à factoriser. Quatrième pas. On va mettre chaque partie de notre fraction égale à 0. 1 moins x égale à 0. x égale à 0. Mais ici, faites très attention. Parce que, s'il y a une expression qui vient du dénominateur, on va signaler cette partie. Parce que, lorsqu'on arrivera au résultat, on ne pourra pas mettre les crochets sur l'expression qui vient du dénominateur. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le 0 ne sera pas compris dans le résultat. Ce n'est pas possible. Si je remplace le x avec un 0, ça va me donner une division par 0. Et ça, c'est interdit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas calculer les divisions par 0. On va reçoudre ici ça. Et nous avons deux valeurs critiques. Cinquième pas, nous allons placer les valeurs sur la droite graduée, les valeurs critiques. Donc, nous avons le 0 et le 1. Sixième pas, nous allons placer les valeurs sur notre tableau de signes. De moins l'infini jusqu'à 0, de 0 jusqu'à 1, de 1 jusqu'à l'infini. Mais, faites très attention parce que le 0 ne pourra pas avoir un crochet. Toujours, les parenthèses, c'est pour ça qu'on a signalé cette partie. Parce qu'elles viennent du dénominateur. Normalement, si nous avons supérieur ou égal à, tout devrait avoir le crochet, mais pas les expressions qui viennent du dénominateur. Ensuite, des 0 jusqu'à 1, et finalement des 1 jusqu'à l'infini. Et ici, nous allons mettre les expressions qui soient sur la fraction. 1 moins x et x. Nous allons tester une valeur entre moins infini et 0. Par exemple, moins 1. Si on remplace le x par moins 1, 1 moins moins 1. Moins moins 1, c'est plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Plus 2. Ensuite, moins 1 ici, c'est négatif. Si on remplace le x par moins 1. Un nombre entre 0 et 1. Par exemple, 0,5. 1 moins 0,5, c'est plus 0,5. 0,5, si on le remplace ici, c'est positif. Et un nombre entre 1 et l'infini, par exemple 10. 1 moins 10, c'est moins 9, c'est négatif. Et 10, c'est positif. On multiplie positif fois négatif, c'est négatif. Positif fois positif, c'est positif. Négatif fois positif, c'est négatif. Quel est le résultat ? Eh bien, ce sont des nombres supérieurs à 0. Et les supérieurs à 0 sont les positifs, pas les négatifs. Donc, notre résultat sera cet intervalle. Donc, on peut l'écrire de trois façons différentes. Donc, comme d'habitude, sur la droite, graduer de 0 jusqu'à 1. Mais le 0 n'est pas compris dans le résultat, alors les crochets ne vont pas regarder vers la ligne. Vers l'autre côté. Et le crochet va regarder vers la ligne parce que le 1 est bien compris dans le résultat. Ensuite, on va copier l'intervalle et une autre façon d'écrire ça, l'ensemble de nombres qui appartiennent au nombre réel tel que et si la ligne commence par 0 et finit par 1 0 1 le x au milieu et on met si c'est un crochet inférieur ou égal à et si c'est en parenthèse strictement inférieur à c'est à dire si je me mets sur la ligne je suis sur un nombre strictement supérieur à 0 mais un nombre en même temps inférieur ou égal à 1 Merci beaucoup de votre attention à une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada